Très heureux de vous retrouver madame et chieux pour cette grande édition de Journal Magazine sur les antennes de la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Une édition garnie en actualité et en dossier. Dans la partie enquête, vous suivrez un dossier très intéressant sur la construction des habitations sur les lits de la rivière Makelele. Au niveau de Kintanbo, la saison sèche semble donner des ailes à certains compatriotes qui construisent à des endroits connus comme centre nevralgique des inondations. Les riverains se posent de multiples questions, nos enquêteurs aussi. Mais avant d'en parler, priorité à l'actualité de toute dernière minute. Bonsoir à tous et bienvenue au 20h. Kinshasa sera dans quelques heures la capitale de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le sommet de la CEAC s'ouvre ce lundi. Une 21e session ordinaire du genre qui connaîtra la présence de plusieurs chefs d'État des gouvernements. Certains comme le président tchadien ou encore son homologue de Sao Tomei-Principe sont déjà à Kinshasa. Ils ont été reçus à l'aéroport de Njili dès leur arrivée par le Premier ministre Sam Maloukoundé. Guylain Kabalundi et Rachel Foutou étaient sur place. A la tête de la communauté économique des États d'Afrique centrale depuis janvier 2022, la RDC accueille ce lundi 25 juillet 2022 la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation sous-régionale. A quelques heures de l'ouverture de ces assises, Kinshasa a déroulé ces dimanches le tapis rouge pour les chefs d'État du gouvernement des pays membres de cette communauté. Le premier dirigeant africain à atterrir dans la capitale, c'est le président de la République du Tchad. En tenue traditionnelle, Mahamat Idris Déby effectue son premier déplacement à RDC depuis sa prise de fonction au Tchad en 2021. Accueilli par le Premier ministre Komolet Jean-Michel Sam Maloukoundé à la tête d'un comité d'accueil restreint. Le président tchadien s'est entretenu un instant avec le chef du gouvernement de la RDC avant de quitter ses pavions présidentielles. 30 minutes seulement suffit pour voir atterrir juste après le jet présidentiel gabonais. Le président Ali Bongo sera représenté à cet important rendez-vous par Rose Christiane Osuka Raponda, Premier ministre de la République gabonaise. Après un accueil chaleureux sur le tarmac de l'aéroport international de Njili, elle a eu des premiers échanges avec le Premier ministre Jean-Michel Sam Maloukoundé. Véritable balai diplomatique qui se poursuit dans la soirée avec le chef d'État centre-africain de la Guinée équatoriale, du Sao-Tome-Prinshipé et des représentants des pays membres. Organisé dans un contexte sécuritaire très particulier, ce sommet est d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo. Nous attendons beaucoup de ce sommet, même si c'est à caractère économique à la base, à l'origine, mais il y a des enjeux actuels, notamment le thème. Le thème c'est l'éducation, la culture et la santé. C'est les trois thèmes-là. À part ces thèmes-là principaux, il y aura des apartés, il y aura des échanges, il y aura des tête-à-tête entre chefs d'État pour parler des enjeux actuels, notamment la sécurité. Ça, ça ne peut pas manquer. La RDC, il faut l'indiquer, n'est pas sa première expérience. Elle a déjà dirigé la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC en 1989 et en 2009. C'est le tout premier chef d'État à rejoindre Kinshasa ce dimanche pour participer au sommet de la CEAC. Mais c'est également une première en République démocratique du Congo pour le président tchadien. Le général Mamat Idris Déby a été reçu en fin de journée par son obloge congolais Félix-Antoine Chisekedi-Chiloumbou. Fanny Kikoufinsomba nous propose ce reportage. Après Kintel et Abrazaville, où s'étaient nus en janvier 2022 les travaux de la 20e session ordinaire qui ont abouti à l'investiture du président Félix-Antoine Chisekedi-Chiloumbou à la tête de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, en sigle CEAC, par les différents chefs d'État et de gouvernement de cette organisation sous-régionale, C'est au tour de Kinshasa, la capitale congolaise, d'abriter la 21e session ordinaire de la conférence du chef d'État et de gouvernement de la CEAC. La République démocratique du Congo, à travers son président, va une fois de plus faire entendre sa voix à l'international. Au total, 11 délégations sont attendues en terre congolaise pour participer à cette conférence qui aura lieu dans ce somptueux chapiteau aménagé à la cité de l'Union africaine. Parmi les premiers participants arrivés à Kinshasa ce dimanche, figurent le président de la République du Tchad, le général Mohamed Idriss Déby, et le premier ministre du Gabon, Mme Rose Christiane Osuka Raponda. Aussitôt arrivé, le président tchadien a été reçu à la cité de l'Union africaine par son homologue, Félix Antoine Tchisekedi-Chulombo. Le tête-à-tête des deux chefs d'État a duré près d'une heure et aucune déclaration n'a été faite à la presse. L'objectif central de la 21e session est de s'assurer du fonctionnement régulier des institutions de la communauté à travers le contrôle et le suivi de la mise en œuvre des politiques ainsi que les décisions approuvées par les instances communautaires. Cette conférence a été précédée des réunions préparatoires qui ont eu lieu à Kinshasa du 15 au 23 juillet courant. Rapprochement entre la République démocratique du Congo et la Chine. Les gouvernements de deux pays s'accordent à coopérer pour accélérer le développement de la République démocratique du Congo. Le premier ministre congolais et le représentant du gouvernement chinois chargé de questions africaines ont échangé sur la question au cours d'un échange. Le gouvernement Sama peut désormais compter sur la poudre de la Chine pour tout ce qui a trait au développement économique de la République démocratique du Congo. Assurance donnée par la représentante spéciale du gouvernement chinois pour les affaires africaines, Yui Jingyu, à l'issue de l'audience qui est le chef du gouvernement. Jean-Michel Sama, le comte de King, a accordé à sa délégation. Je suis très honorée d'être reçue en audience tout à l'heure par M. le premier ministre, chef du gouvernement. Et nous avons vraiment un entretien, une conversation très amicale, très riche en contenu et très, très fructueuse. Parce que la Chine et la RDC, nous sommes de bons amis, bons partenaires et bons frères. Nous avons toujours travaillé ensemble et sur le plan politique, nous nous sommes toujours prêtés respect mutuel, La compréhension mutuelle et le soutien énergique mutuel. Dans les enceintes internationales, la RDC soutient la Chine toujours sur les questions qui touchent aux intérêts vitaux et aux perturbations majeures de la Chine. Et nous, de notre part, au sein du Conseil de sécurité, nous nous plaidons toujours pour la cause, les intérêts de la RDC. Autre question de développement économique, Yuxing Yu a salué la coopération qui existait entre la République démocratique du Congo et la Chine, qui totalise cette année 50 ans avant d'énumérer quelques réalisations qui résultent de cette coopération qui est au beau fixe. Et sur le plan de la coopération dramatique, nous avons travaillé ensemble et nous avons réalisé beaucoup de projets, beaucoup de progrès. Ce matin, je suis allée visiter le mémorial de M. Lumumba et c'est aussi un des fruits de la coopération entre la Chine et la RDC et le long de la route. Je vois vraiment des réalisations palpables. La coopération dramatique entre nos deux pays et dans l'intérêt de nos deux pays et de nos deux peuples. Cette rencontre s'est clôturée par un échange de cadeaux. Parlons à présent de la situation sécuritaire dans l'est du pays. La République démocratique du Congo et le Rwanda, vous le savez, ont mis en place une commission mixte pour résoudre les problèmes qui se posent et qui en véniment la situation. Le gouvernement de la RDC rassure quant à la feuille de route de cette commission qui aura plusieurs points focaux. À l'exemple du retrait immédiat de M23 des localités occupées et de la gestion de réfugiés, je propose de suivre cet extrait du briefing du porte-parole du gouvernement. Comme nous vous les disons depuis les débuts de cette crise que nous sommes engagés sur quatre fronts. Le front diplomatique, c'est celui dont on va parler aujourd'hui. Sur le front militaire, il y a bien évidemment l'appel à un cessez-les-feux qui avait été décrété, mais qui ne nous empêche pas de travailler avec nos forces armées pour les renforcer, les rendre plus puissants. Évidemment, il y a le front médiatique qui porte de fruits aussi. Vous avez vu récemment le président de la commission des affaires étrangères du Congrès américain prendre opposition et tous les articles de presse qui font qu'aujourd'hui, les sujets de la République démocratique du Congo sont au cœur des discussions. Ensuite, il y a le front judiciaire parce que nous continuons de documenter toutes ces choses, tous ces services que subissent nos populations dans la partie aujourd'hui occupée par les M23. Les points centraux de la feuille de route, je vous le rappelle, c'est le retrait, d'abord la cessation des autorités et le retrait du M23 des localités occupées illégalement et par la violence. Et le deuxième point, c'est la problématique d'Evdéler et de toutes ces factions dont le Rwanda prétend qu'elle perturbe, si vous voulez, leur relation avec la RDC par des incursions sous son territoire. Et puis, vous avez le troisième point focal, c'est la question des réfugiés. Le quatrième, c'est la question de la coopération, commerce, économie, tout ce que vous voulez. Et puis, évidemment, il y a, comment j'appelle, je peux appeler la question touchant au mécanisme, au mécanisme ad hoc que nous avons mis en place. Et alors que le gouvernement s'engage sur la voie diplomatique pour mettre fin à l'agression, comme vient de l'affirmer le porte-parole du gouvernement, les populations du pays poursuivent avec des actions en soutien aux forces armées de la République. La dernière en date, c'est cette marche initiée par la fédération Okatanga de l'Union pour la démocratie et le progrès social du DPS. La situation politique du moment était au centre de ses face-à-face. Lors des échanges avec les combattants des leaders Pest Njili au terrain Bouddha, il a été question, bien évidemment, de lancer un appel pour la paix et au soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, engagées au front contre les groupes armées. Dans sa brève communication, ces cadres flignants du parti présidentiel, Kéjéko Béa, a également invité les combattants de Njili à soutenir toutes les actions concrètes menées par le chef de l'État Félix-Antoine Tukedi-Tulombo pour développer et pacifier la République démocratique du Congo. Tout en mettant en garde les uns les autres contre le discours des politiciens verreux visant à manipuler la population. Au sujet des registres des appareils mobiles, il a déclaré qu'il a été institué en 2012, lorsque l'actuel chef de l'État n'était pas encore au pouvoir. Sa mise en place en République démocratique du Congo est faite sur base de la décision du 22 juillet 2016. Le collège de l'ARPTC consacra la certification préalable des appareils mobiles au moyen d'un système CEIR. Le message de Kéjéko Béa a été bien capté par les combattants de l'IDP Sengili. Accompagnez les jeunes qui vous sient dans l'apprentissage de métiers afin de les éloigner des offres de groupes armés, la mission et celles que même l'Institut National de Préparation Professionnelle. L'INPP Goma envisage atteindre la barre de 7000 apprenants dans un futur proche. Un objectif salué par la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoix Sociales, Claudine Doucy, qui a récemment visité ce centre. Après la ville de Bukavu, au sud Kivu, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoix Sociales, Claudine Doucy-Mouakembe, séjourne actuellement à Goma, chef lié de la province du Nord Kivu, où elle a effectué le 2 juillet 2022 au siège de la direction provinciale de l'INPP les différentes installations. La patronne de l'emploi en RDC a à cette occasion émis ouvertement son vœu de voir l'INPP Nord Kivu accroître ses capacités de près de 7000 jeunes encadrés à l'INPP Nord Kivu et 10 entreprises sorties de son incubateur. L'attention particulière portée à l'INPP, c'est un rapport avec l'encadrement des jeunes, des jeunes désespérés et l'encadrement de toutes ces personnes qui sont sans emploi et qui de plus en plus risquent de poser des problèmes de sécurité ou de se faire recruter dans des groupes armés et tout ça. Parce que justement, il faut voir quelle est la capacité pour l'INPP Nord Kivu d'absorber cette catégorie de personnes en ce qui concerne la formation au métier, pour leur stabilisation ou leur insertion sociale. La ministre de l'Emploi a par la suite visité tour à tour l'atelier des coutures, l'atelier des mécaniques générales, les salles de formation, l'incubateur des entreprises qui composent ces complexes ultramodernes de l'INPP qu'elle venait d'inaugurer dernièrement. Changeons de chapitre pour parler cette fois de soins de santé pré-néo et post-natto gratuits. Nous apprenons de notre réporteur Edith Chala que le ministre de la Santé a fait la ronde des hôpitaux de l'Est de Kinshasa pour s'en rendre compte. Images et commentaires. Contenté de lire dans un bureau climatisé les différents rapports sur le fonctionnement des différents services de son secteur ne suffit pas pour le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani Mbanda. Conscient de cette réalité et surtout de la responsabilité qui lui incombe pour traduire en acte la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tissékidi, sur la couverture santé universelle. Le ministre de la Santé, accompagné de la vice-ministre, Véronique Lumbankoulou, du secrétaire général et l'inspecteur général à la santé et autres administratifs, a effectué une visite d'itinérance et d'inspection des structures sanitaires. Nous avons tenu à visiter toutes les structures sanitaires, en tout cas de Kinshast, qui contribuent à la gratuité de l'accouchement ainsi que les consultations prénatales et post-natales. Il est important parce qu'on savait que depuis le 30 juin, le chef d'État a promis à la population congélise en convention par Kinshasa la gratuité de l'accouchement ainsi que les consultations avant la naissance et après la naissance. Pour cette première visite, le ministre Jean-Jacques Mbongani et sa délégation ont été tour à tour aux hôpitaux et centres hospitaliers des références de Kikimi au quartier Mikondo, au centre hospitalier de Kingasani, dans la commune de Kimbanseke, à l'hôpital Roi Baudon 1er et à l'hôpital Biambamari Mutombo dans la commune de Masina. Partout où il est passé, à Hachangou, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a laissé une enveloppe pour renforcer et motiver le personnel de santé qui travaille au quotidien pour sauver les vies humaines. Décentralisation fiscale, comment comprendre et adapter le concept dans un pays comme la République démocratique du Congo ? Les experts de l'Université de Liège étaient à la manœuvre pour discuter du sujet avec un groupe d'acteurs dans l'idée de faire de ce dernier des cadres du secteur. Diane Balaka, reportage. Ce colloque, formation organisée par le cabinet Mavigne en collaboration avec l'Université de Liège et financée par l'Agence belge des développements et Nabelle permet de débattre, apprendre et échanger sur la décentralisation fiscale. Les entités décentralisées ont besoin de moyens. Les collègues des différentes formes des taxes et impôts permettent surtout des résoudres des services publics et pour améliorer la qualité des services, les recettes et les dépenses doivent être gérées au plus près des citoyens. Nous sommes dans un grand pays, la RDC, qui a fait le choix de la décentralisation et quand on parle de décentralisation et de responsabilité des entités territoriales décentralisées, il faut également les moyens et un des moyens c'est bien la décentralisation fiscale, c'est-à-dire ces entités doivent collecter différentes formes de taxes et d'impôts. À travers le département de coopération de l'Université de Liège, Paco Del, qui a une représentation permanente en RDC, la formation sur la fiscalité au Congo vise à former des cadres à Kinshasa comme à l'extérieur du pays. Nous avons organisé avec le cabinet Mavinga et avec Enabel un colloque sur la décentralisation de la fiscalité au Congo pour former des personnes ici à Kinshasa et ultérieurement aussi dans d'autres parties du pays. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa s'y réjouit de cette formation. Pour Godé Poil, la RDC a besoin d'une fiscalité qui permet le développement du pays. Une formation de deux jours organisée avec l'appui financier de l'Agence Belge de Développement Enabel. La quatrième réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine s'est tenue cette semaine en Zambie. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, président de la CEAC, a pris part à ce travail. Les sujets sont les seuls qui constituent la semaine du président que nous propose Pierre Kibambes Omoïsa. L'Oussaka, en Zambie, a abrité le 18 juillet 2022 le travail de la quatrième réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine des communautés économiques régionales et de mécanismes régionaux. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, Tchilombo, président en exercice de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, a pris une part active à cette rencontre de haut niveau aux côtés de ses pairs les présidents Makissal du Sénégal, président de l'exercice de l'Union africaine, Akaïn de Ischilema de la Zambie, pays haute, et de Charles Michel, président du Conseil européen, Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine et Mamadou Issoufou, ancien président du Niger. Renforcer la résilience en matière des nutricions sur le continent africain, accélérer les développements socio-économiques et du capital humain, a été le thème de ce conclave qui est intervenu au lendemain de la 41e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Ce thème choisi devrait interpeller les pays africains à réfléchir profondément sur la nécessité de transformer leur potentiel agricole collectif pour assurer l'approvisionnement des produits alimentaires sur le continent et au-delà et au-delà a souligné le président zambien Ischilema dans son monde et ses constances. Au centre des conférences de Loussaka où s'étaient nus les assises, le président de la République Félix Antoine Tiseké de Tchulombo a eu des échanges d'une demi-heure avec son homologue Akaïn de Ischilema avant de quitter la terre zambienne. Les finalistes du secondaire ont passé cette semaine les épreuves de l'examen de taille. Ils étaient au total 900 000 à travers le pays. Au courant de cette même semaine qui s'achève, vous avez suivi sur nos antennes les images de premières études avant le lancement des travaux de réhabilitation des aéroports du pays. Le résumé de l'actualité de la semaine, c'est avec Peggy Mukunda. 900 000 finalistes de l'humanité ont passé les épreuves de l'examen d'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. 59 % des garçons et 41 % des filles. Comme les éditions précédentes, ces élèves, le premier jour, étaient soumis aux épreuves de la culture générale. Le ministre de l'EPSP, Tony Mwaba, a donné l'égo à Kolosie. L'ensemble des travaux d'assainissement les longs de la rivière Kalamou et la rivière Founa à la première rue l'unité, ces travaux de curage et de ramassage de déchets non dégradables entre dans le cadre du projet Kintoko. L'NPP poursuit ses travaux de construction moderne. C'est dans cette optique que le ministre de l'Emploi est allé visiter les établissements publics placés sous sa juridiction. La patronne de l'Emploi tient à résoudre tant soit peu la problématique de l'emploi de jeunes, des oeuvrés. Angola, RDC, réouverture de la frontière entre les deux pays après deux ans de fermeture suite à la pandémie du coronavirus. Tout s'est passé en présence des autorités de deux parties. Le ministre des Transports a fait la ronde de quelques provinces question des réhabilités et de rendre modernes quelques aéroports dans ce coin du pays. A cet effet, une visite d'inspection des terrains a été effectuée avant le démarrage des travaux. Le ministre de la Défense nationale était l'invité de Marc Ocolo sur la thématique de la faillite à la transformation de la RDC en Eldorado africain. A cette occasion, le docteur Gilbert Kabanda Akurenga a planché sur la faillite de l'intelligentsia congolaise. Si l'on y prend garde, des habitations sortiront de terre sur le lit de la rivière Maquillélé au niveau de la commune de Quintambo. Autrefois, théâtre des inondations et désormais un vrai chantier. Les riverains se posent plusieurs questions. Qui aurait vendu cet espace dont une partie est une priorité de l'hôpital de Quintambo ? Que se passera-t-il pendant la saison de pluie ? Certains passants parlent d'un drame prémédité. C'est un dossier de Peggy Mokunda. Incroyable mais vrai, une partie du bassin de la rivière Maquillélé est transformée en un chantier. Deux murs sont érigés au grand étonnement des passants. Nous sommes sur les lits de la rivière qui séparent le commune de Bangalungua, Quintambo et Ngalema sur lesquelles est jeté le pont Maquillélé. La rivière Maquillélé cause énormément de dégâts au niveau où l'on évige ses innobles. L'État est censé protéger la population pour ne pas revivre les situations semblables à celles de Matadikibala. nous demandons au gouvernement et au ministère empétant de bien vouloir régler cette situation avant que l'irréparable survienne. Selon les plans, plusieurs immeubles vont être construits sur ces lieux où il y a plusieurs années, les débordements de la rivière avaient délogé des occupants. En tant que technicien, je constate que cette construction est un risque pour les résidences de ce point. Celles-ci ne respectent pas les normes urbanistiques. Les nouveaux acquéreurs ont également confisqué l'espace réservé à la construction de la morgue de l'hôpital de Kintambo. Des jeunes sans emploi qui vivent de la vente de sable se retrouvent dans la rue. Nous avons été surpris du jour au lendemain au moment où les travaux de construction ont débuté. C'est dans ce lieu que nous travaillons et gagnons notre pain. C'est ici que nous avons de quoi survivre pour élever nos enfants. Nous avons abandonné nos mauvaises habitudes. Ce lieu nous offrait du travail pour subvenir à nos besoins. À pleinement, nous ne savons pas comment faire pour subsister cette carrière qui nous donna un petit rien. Mais aujourd'hui, nous avons été privés de notre caipin. Nous souffrons et exhortons le gouvernement à nous trouver un autre lieu de travail. Le rétrécissement de la rivière au niveau du pont va provoquer des dégâts incalculables à la tombée de pluie. La nouvelle cité et les anciennes maisons sont en danger selon les urbanistes. La furie des eaux n'épargnera rien sur son passage. Qui a autorisé cette construction ? Aucune réponse des services compétents ne nous a été fournie. Un dossier que notre rédaction va suivre de plus près. Ils sont aux premières loges dans la certification de produits consommables dans le pays. Les opérateurs de la police judiciaire de l'office congolais de contrôle ville de Matadi décorés de médailles d'or de mérite pour les loyaux services rendus à la nation. C'est les chanceliers des ordres nationaux qui a personnellement prononcé la formule avant le port de médailles. Félix Aloumeti. Dans nos agents et cadres de l'office congolais des contrôles OCC ainsi qu'un de partenaires de cet office récompensé dans la ville porture de Matadi pour des loyaux services rendus à la nation. C'est au cours d'un double événement de la décoration et de la remise de brevets aux opérateurs de la police judiciaire formés en son sein. Un véritable motif de joie et de fierté pour le veneur du Congo central. Guy Bandou s'est fait fort de rappeler au récipiendaire que l'OCC est un instrument de souveraineté de l'État dans la protection de la population. C'est à travers le contrôle de quantité et de qualité du reste son objet social. Selon lui, la nouvelle connaissance acquise par les oeuvres OPG doivent demeurer un gage de meilleur service aux bénéfices de la population. Ce même décor a servi aussi des cadres au cordon d'honneur quant à la reconnaissance de mérite des récipiendaires du jour. Le chancelier des ordres nationaux, le général-major Motezolo Akamoso André, agissait ainsi au nom du chef de l'État grand chevalier des ordres nationaux. Le bénéficiaire était décoré de la médaille en or, l'un après l'autre, dans le calme et la discipline qui caractérisent cette instance solennelle. Moment conduit par le conseil administratif du chancelier, le lieutenant-colonel Roger Behou, qui donnait la lecture de la décision urlative et les noms des lauréats de la médaille de mérite. Mais bien avant le directeur général intérimètre de l'OCC, Gabi Loubiba Mampouya a rassuré son adhésion à la vision du chef de l'État à travers ses œuvres sociales passées, présentes et futures pour gagner le pari des congrats toujours plus beaux, plus forts et plus justes pour le bonheur du personnel et de la population. Ces œuvres portent sur la construction des infrastructures de base dont certains postes frontaliers devront renforcer les capacités du personnel dans le cadre de la zone libre-échange africain et de l'économie internationale qui bouge au rythme des conflits armés et de la maladie de Covid-19. En réligent, on parle de la visite pastorale du cardinal Fridolin Mbongo ce dimanche en la paroisse Saint-Michel de Bandalungua, une visite qui débute par une messe pour s'achever par une visite de chantier ouvert sur le site. Cédric Kenina. La paroisse Saint-Michel au cœur de la commune de Bandalungua à Kinshasa compte parmi les grandes paroisses de l'archidiocèse de Kinshasa. C'est dimanche 24 juillet, le cardinal Fridolin Mbongo, archevêque métropolitain, a effectué sa deuxième visite pastorale, moment pendant lequel une messe a été dite en présence de plusieurs paroissiens dont le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya-Katemboué, notable de cette municipalité. Après la célébration eucharistique, le cardinal Fridolin Mbongo a visité quelques ouvrages et chantier en cours au sein de cette paroisse. Les fidèles se sont dit plus que satisfaits de cette visite. Il est venu juste pour évaluer, évaluer, voir comment nous avons évolué avec les travaux, avec tout ce qu'il nous avait demandé. Mais il est très, très, très satisfait de ce que nous, paroissiens de Saint-Michel Bandra de Lugard, nous nous avons réalisé. Dans l'avenir, nous envisageons construire notre salle de fête. Si vous regardez notre salle de fête, elle est dans un état très vétuste. D'ailleurs, le cardinal venait de poser la première pierre aujourd'hui pour que notre salle de fête soit plus moderne. Alors, nous allons conjuguer nos efforts comme on a fait avec l'aménagement. On a continué à contribuer pour que nous puissions mettre notre salle de fête au point à la dimension plus moderne comme la salle se présente aujourd'hui. Il ne faut jamais un an sans revenir au lieu de leur encadrement. Les anciens du collège Saint-Joseph-Elliquia étaient encore une fois chez eux pour honorer les leurs et successeurs sur le banc de l'école. C'était à l'occasion de la remise de prix Père Raphaël de la Quétule aux meilleurs élèves du collège. Yolande Vauca était sur place pour le compte de l'air d'Enter. Ils ont tous un dénominateur commun. Avoir été élèves au collège Saint-Joseph-Elliquia. Et aujourd'hui ils sont dans la vie active et se regroupent au sein du cercle des anciens du collège Saint-Joseph-Elliquia. Animés par la volonté de cultiver l'esprit de solidarité entre les différentes générations de leur école, les cassibles comme on les appelle ont conçu un prix d'excellence dénommé prix Père Raphaël de la Quétule pour récompenser les élèves qui se distinguent par leurs résultats scolaires. Et cela concerne la classe de première en sixième année. Le président du CAC Alain Moutoumbo s'est dit confiant à l'encadrement de la nouvelle génération de l'élite intellectuelle. Les meilleurs élèves ont été primés. Nous remercions les anciens du collège qui ont participé financièrement pour la réussite de cette édition couplée. Le vice-président du CAC Jeff Tchamala a abondé dans le même sens. Je demanderais vraiment à tous les cassibles les anciens du collège Saint-Joseph-Elliquia de se mobiliser comme un seul corps autour de notre collège qui nous a donné des valeurs. On travaille pour notre pays. On vient d'encourager les lauréats. Donc c'est vraiment important de croire au CAC comme une force de la société civile qui aura un mot à dire par rapport à toute la problématique qu'on trouve au sein de notre société. Le collège Saint-Joseph-Elliquia a été créé par le révérend père Raphaël de la Quétule de la Riove et sa première année scolaire a été organisée en 1917. Faisons en présent un petit tour dans les chantiers routiers de Kinshasa où les travaux de modernisation de la voie urbaine des communes de Ngelima et Kintambo se poursuivent. Le grand projet qui s'exécute dans le quartier Canlouka avec pour objectif d'atteindre la vue Bobuliko et Kintambo évoluent malgré la difficulté liée aux conduites d'eau de la Régie des eaux qui doivent être réparées. Les autorités de l'OVD, maîtres d'ouvrage délégués, étaient sur le terrain pour faire le constat. Willy Atounakov. Les projets du désenclavement du Canlouka dans la commune d'Ngelima à Kinshasa évoluent normalement. C'est le constat satisfaisant fait par l'ingénieur Victor Tumbachikela, directeur général de l'Office d'Ovoire et Drainage OVD, maître d'ouvrage délégué du gouvernement qui a inspecté samedi 23 juillet 2022 pour la deuxième fois depuis son lancement le 14 mai dernier par le président de la République, Félix Antoine Tiseke de Tulumbo, initiateur du dit projet. Le nom de ce projet c'est le désenclavement du quartier Canlouka qui part de Bobolico sur l'avenir Ngaliema jusqu'en dessous du pont. Vous avez Vivi, vous avez aussi une partie de Kwamutu qui est prise en charge et vous avez les deux ponts, le pont Canlouka et le pont Lugudi qui est le pont le plus important. Deux mois et demi après le lancement des travaux, les travaux sont en train de s'exécuter convenablement. Nous avions été sur l'avenir Ngaliema, même au-delà de l'avenir Matadi, les travaux sont en train d'être exécutés mais nous connaissons dans les tronçons de l'avenir Ngaliema, ça fait plus de deux mois qu'ils n'ont plus de l'eau. Nous pensons qu'il faut qu'on résoute très rapidement ces problèmes avec les concessionnaires qui est la régie des eaux de façon à permettre à ce qu'on puisse continuer les travaux pour pouvoir arriver jusqu'à l'avenir Bobolico. Les numéros 1 de l'OVD qui tient à la matérialisation sans faille de cette promesse du chef de l'État rassurent la population qui noise que les travaux de modernisation de la voirie et de construction des deux ponts qui seront jetés sur les rivières Loka et Lugudi seront accélérés durant cette période de la saison sèche. Les vacances parlementaires une réelle opportunité pour les députés et sénateurs de reprendre contact physiquement avec leur base. Henriette Ouamou élue de la FUNA elle a fait la ronde des communes de Bumbu, Banda-Lungwa et Calamon pour collecter une fois de plus les doléances des populations. Yolande Voka est encore une fois au commentaire de ce reportage. L'élue de la FUNA Henriette Ouamou une fois de plus au chevet de sa base électorale. En cette période de vacances parlementaires la présidente de la fondation Henriette Ouamou a entrepris plusieurs actions sociales dont quelques communes de sa circonscription de la FUNA première étape direction Gambela Khartoum sur l'avenir Lubaïk. A cette population l'élue de la FUNA a remis de matériel aratoire pour le curage de la rivière Kimbangou et l'évacuation des immondices qui sont à la base de plusieurs maladies sans oublier des inondations. Pour résoudre la difficulté de traverser et de circulation dans le quartier Henriette Ouamou a promis de construire un nouveau pont sur la rivière Kimbangou. Autre endroit autre action la députée nationale et présidente de la fondation qui porte son nom en collaboration avec l'ASB Les Enfants d'abord. Henriette Ouamou a donné un lot de vivres et non vivres à plus de 50 enfants hébergés à l'orphelinat La Compassion située dans la commune de boue. Je suis venu déposer des vivres des vivres frais des vivres secs pour ces enfants qui sont abandonnés à leur propre soeur vous savez ces enfants sont des orphelins je pense que c'est un devoir pour nous les mamans de voir que pas seulement les enfants que tu as à la maison qui sont en bonne santé et qui mangent bien mais aussi les enfants des autres qui sont aussi nos enfants. Les bénéficiaires ont eu le mot juste pour remercier le lieu du peuple. Nous avons un problème sérieux d'eau nous leur demandons de nous installer un fourrage En ce 16e dimanche du temps ordinaire où les fidèles catholiques sont invités à cultiver l'amitié avec Dieu cette fervente chrétienne catholique a communié avec les fidèles de la paroisse Saint Vincent de Paul à Calamou Dans son nomélie la Belendo a exocté le croyant chrétien à choisir la meilleure part et pour clôturer la députée nationale a partagé son expérience des vies avec les mamans légionnaires de cette paroisse Sûreté et sécurité de l'aviation civile Plus de 60 inspecteurs de l'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo viennent de boucler une formation de renforcement de capacité en la matière Ils ont prêté serment en tant qu'officier de police judiciaire à compétences limitées et reçu leur brevet en présence du ministre de transport Rodé Panda Ils sont retournés à l'apprentissage pour renforcer les capacités d'assurer la sûreté et la sécurité de l'aviation civile à AC en RDC en tant qu'inspecteur de supervision censé jouer le rôle d'officier de police judiciaire OPJ Plus de 60 inspecteurs de l'autorité de l'aviation civile ont suivi la formation de 10 jours en vue d'augmenter les connaissances pour bien verbaliser et savoir proposer des sanctions aux contrevenants qui violent les dispositions légales réglementant l'aviation civile en RDC devant les vice-ministres de la justice agissant au nom de la ministre de la justice et garde des Sous et en présence du procureur général près du tribunal des grandes instances de la Gombé du ministre des transports voire des communications et des enclavements Sherbin Okinde ainsi que de deux PCA celui de l'aviation civile AAC et son collègue de la RVA les 60 inspecteurs ont prêté le serment en qualité d'officier de police judiciaire OPJ à compétence limitée et ils ont la responsabilité d'appliquer sans faille les matières apprises avec 75 inspecteurs de l'aviation civile bien formés et qualifiés comme officiers de police judiciaire nous sommes en droit d'attendre des comportements responsables et dignes sur le terrain cette formation des inspecteurs personnels de l'AAC vaut les renforcements des capacités en vue de leur permettre de remplir pleinement leurs fonctions d'inspecteurs de supervision chargée de la sûreté et la sécurité de l'aviation civile en RDC tel que l'exige l'OAC le directeur général adjoint de l'AAC Mouaka précise notre système de l'aviation civile aujourd'hui mais il est en place avec beaucoup de difficultés et nous sommes en train de construire cela forcément dans le système de l'aviation civile la dimension de la supervision est tellement importante parce que la sécurité la sécurité la protection d'environnement la promotion de notre aviation ça fait partie de ce qui va pouvoir être en place pour que notre pays puisse se servir des transports aériens et régler le problème de la mobilité des personnes aériennes les encouragements du procureur général à l'endroit de nouveaux OPJ dans l'exercice de leur fonction signature des procès verbaux et la remise des brevets aux récipiendaires ont sanctionné la fin de cette cérémonie en nouvelle depuis près de deux mois la CENI a réculté les personnels pour lancer les activités liées à la cartographie électorale et au moment où ces activités s'accélèrent les députés provinciaux de la Chapa ont constaté la tendance à la réduction de centres d'inscription dans toute la province voilà pourquoi ils ont décidé d'interpeller la CENI autorité compétente en matière électorale de leur fournir des informations utiles à ce fait pour les députés provinciaux de la Chapa la diminution des centres d'inscription risque de causer préjudice dans les opérations électorales en cours on y reviendra avec force détail dans nos prochaines éditions on poursuit ce journal avec la suite du dossier de l'agression d'un jeune Kinois par un sujet indien le jeune admis aux soins et sorti de l'hôpital après avoir issu des soins appropriés la suite du dossier c'est Yolande Vauca qui nous en parle dans son reportage après avoir été hospitalisé et pris en charge à l'hôpital Diamant dans la commune de la Gombe suite à un échange des coups de poing avec un sujet indien Rama Dama qui est son employeur la victime Matondo Moïse est en bonne santé et le reste de sa vie est hors du danger voilà ce qui justifie sa présence au parquet de grandes instances Kinshasa Njili pour remercier le procureur général Gwenda Djeri pour son implication dans cette affaire qui a failli coûter sa vie son bourreau le sujet indien Rama Dama serait détenu à la prison centrale de Makala et nous appliquons la loi de la même manière pour les Congolais comme pour les étragers c'est le cas d'espèce il a été appréhendé il est à Makala mais toutefois quand on est là avec ses avocats en très bonne santé les avocats de la victime et le procureur satisfait de l'aboutissement de ce processus judiciaire qui a conduit les sujets indiens derrière le barreau grâce à ces procédiens de la république du parquet de la grande instance de Kinshasa Njili qu'aujourd'hui nos clients Matondo est à bonne santé la population du district de la Tchang n'est pas restée indifférente face à cette situation elle remercie également les instances judiciaires terminons ce journal avec ces images qui nous proviennent de la ville de Lubumbashi il s'agit d'une marche de soutien aux forces armées de la république une marche initiée par la fédération Okatonga de l'union pour la démocratie et le progrès social de la UDPS soutien au président de la république et au FRDC qui sont en train de défendre l'intégrité territoriale face à l'aggression rwandaise sous le label du M23 dans l'est de notre beau et riche pays la république démocratique du Congo Fabien Moutombe Jacques Coco Moulongo Michel Kaboui Céline Kanyimba Joël Moutangala Thomas Lupata et bien d'autres au cadre de l'UDPS Lubumbashi tous au marché contre Paul Kagrami cette folle innombrable de l'UDPS est une preuve éloquente que la RDC ne tombera pas du chaussé Laurent Désiré Kabila en passant par les avenues Kassavubu Square George Forest Kimbangu Lumumba pour chuter au siège de l'UDPS les marcheurs ont exprimé leur colère contre le Rwanda de Paul Kagame Joël Moutangala organisateur de la marche de soutien au chef de l'état et fédéral de l'UDPS Lubumbashi s'exprime l'UDPS vivant l'UDPS vivant l'UDPS Kaboula président Félix deuxième mandat au terme de cette marche du taille l'on peut donc dire que Paul Kagame et son M23 sont vaincus et enterrés et cet avis au public avant de nous quitter il est porté à la connaissance de World Vision que diverses communications qui prétendent faussement provenir de World Vision ou d'un personnel de World Vision ou qui s'en réclament sont diffusés par courrier électronique par WhatsApp et par appel téléphonique ces communications qui cherchent parfois à obtenir de l'argent ou bien souvent des données personnelles de personnes auxquelles elles s'adressent ne sont pas attribuables à World Vision et représentent une fausse représentation du travail et du personnel de World Vision World Vision tient à mettre le public en garde contre ses activités frauduleuses prétendument menées au nom de l'organisation ou des professionnels de l'organisation veuillez noter que World Vision en République démocratique du Congo ne perçoit des droits à aucun stade de récrutement des points ou traitement de candidature entretien formation World Vision en République démocratique du Congo ne requiert en aucun moment pour quelques raisons que ce soit l'accès aux informations bancaires ou toute autre information personnelle de candidats World Vision n'offre pas de prix de récompense de fonds de certificats de cartes de retrait d'argent de compensation pour les activités frauduleuses et n'organise pas de loterie électronique World Vision recommande vivement aux personnes qui reçoivent ce genre de sollicitations de faire preuve de la grande prudence de n'est pas envoyer de l'argent sous quelque forme que ce soit cash virement transfert Western Union Mobile Money et autres et de n'accepter aucune rétribution de quelque nature que ce soit toute demande allant dans ce sens doit être immédiatement signalé car contraire aux valeurs et pratiques de l'organisation par conséquent World Vision décline toute responsabilité au cas où un candidat à l'emploi serait victime pour World Vision International RD Congo Jean-Baptiste Maralamine Touré directeur de ressources humaines et culture World Vision RD Congo ce journal est complètement terminé merci à vous de l'avoir suivi avec autant d'attention l'actualité revient à 23h avec Peggy Mkunda moi je reçois le dimanche prochain pour un autre grand journal magazine bonsoir merci à vous de l'avoir suivi merci à vous de l'avoir suivi